ah madame monsieur bonjour c'est anakin68 en direct de la vape pour un petit live là maintenant tout de suite sur un kit de débutants un kit complet débutant le kit isoate isoate de chez inokin non laurence je te dis pas bonjour voilà salut olivier salut ma petite marmotte le kit nob ouais le kit nob complet salut nico donc on va parler de matos de débutants alors je vais pas faire un unboxing parce que j'ai horreur de ça ma petite drôle de dame salut franck erwan salut donc je vais pas faire un unboxing complet salut bruno simplement vous montrer un petit peu ce qui est dans la boîte mais on va super vite s'intéresser à la cigarette électronique qui est à l'intérieur que voici que voici que voilà un petit kit très discret voilà donc ça en général c'est un truc qui passe assez bien avec les débutants parce que en règle générale les débutants aiment bien démarrer avec des trucs un peu discrets oui même si même si maintenant il y a pas mal de fous furieux qui décollent tout de suite avec des aliens des tv des machins des patins des couffins il y a quand même encore des gens normaux ou en tout cas humains qui ont envie d'avoir des kits un petit un petit peu cool quoi alors je connais pas le matos inokin j'ai jamais j'ai jamais eu de matériel inokin dans les mains donc ce kit il m'a été confié par la maison air concept à dunkerque que j'embrasse très très fort où je passe énormément de temps enfin chaque fois que je peux y aller j'y vais salut mon bûche salut arnaud delphine donc air concept 3 magasins dunkerque ou en août rosendale dans la région du nord pas de calais parce que les hauts de france allez vous faire foutre avec votre carte à la con et et le petit vendeur là bas nous on a mis sur les grosses enceintes lol pas de son sur les écrans ah bah si a priori il y a du son ça vient peut-être de chez vous parce que je pense que vous m'entendez quand même dans le dans les commentaires dites moi il y a un problème de son m'entendez pas qu'est ce qui se passe il faut que je fasse histoire sans parole non c'est complètement con les live comme ça si maintenant la technique j'y vais ah oui il y a du fond mais mais laurent si tu m'appelles comme ça ça n'ira pas bisous morgane morgane elle est venue dire bonjour à bruno encore une rien à foutre que je fasse des lives sympa salut jb donc pourquoi salut les yo comment tu vas Roland merci pourquoi j'aime bien ce petit kit parce que c'est vite c'est rapide c'est complet ça fonctionne tout de suite et c'est carrément 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 pas compliqué alors c'est pas compliqué pourquoi parce que le premier truc qui me va bien là dessus bon ça s'allume avec 5 clics comme ça je viens de l'éteindre gros taré je vous rappelle voilà sans filer les cascades 1 2 3 4 5 voilà c'est allumé alors pourquoi il est super sympa ce petit kit parce que on n'a pas besoin bah donc le son si je parle pas assez fort on n'a pas besoin en fait monsieur pampan vous avez vu monsieur pampan je suis en mode corporette aujourd'hui je suis en mode lapin j'ai mon petit lapin avec moi ici c'est un lapin il y a des oreilles c'est un lapin et tout patati patata et c'est un lapin qui soit quand je vais faire une démo je vais faire une démo sur le lapin voilà ça c'est fait voilà mon petit lapin qui ne me quitte jamais donc première chose j'aime bien parce que c'est pas du tout compliqué au niveau du réglage parce qu'en fait il y a 6 réglages hachement simple il y a un réglage de puissance donc voilà les deux boutons qui sont dessus vas-y fait péter le zoom ici le bouton d'allumage le bouton fire pas extrêmement compliqué et ici le réglage de la puissance donc pour chaque cran en fait on a un réglage on va dire bas ou peu lumineux et si on appuie une fois dessus c'est beaucoup plus lumineux alors ça correspond à ce qui était créé en fait dans la boîte quand on ouvre la boîte que j'arrive pas à ouvrir bien sûr puisque je suis en live donc quand je merde avec des trucs qui ne marchent pas vous pouvez parler entre vous donc quand on ouvre la boîte ici on a les correspondances avec les réglages de puissance donc à savoir en mode vert puisque les trois leds sont vertes bleues et blanches en mode vert en mode bas on va être à 13 watts en mode haut on va être à 14 watts en mode bleu en mode bas 16 watts en mode haut 18 watts et mode blanc le plus élevé en mode bas on va être à 30 watts et en mode haut on va être à 35 watts alors j'ai aucune idée de la résistance qu'il y a à l'intérieur et en même temps à la fois j'ai pas envie de chercher parce que ça me gouffle et puis d'un autre côté je me dis qu'un primo de toute façon c'est connerie là lui ça l'intéresse pas tellement au départ dans la mesure où ce qu'il veut c'est ce ta gueule le lapin c'est le lapin qui bouge encore ce qu'il veut c'est se sortir de la top et faut pas que ce soit compliqué alors c'est facile c'est pour ça que tu lis la notice oui c'est voilà le patrice carmousse des reviewers oui c'est ça en fait je vais faire le carmousse des reviewers les trucs qui marchent pas alors comment ça va cette histoire premier truc super cool ouais ça a une gueule le nautilus 2 effectivement ça a un peu l'odeur du nautilus 2 ça a la couleur du nautilus 2 mais ce n'est pas un nautilus 2 je crois qu'il y a le nom de l'ato à l'intérieur mais c'est un peu un nom à coucher dehors et comme j'ai un peu rien compris donc je me suis pas je me suis pas posé de questions par rapport à ça il y a du papier là dedans voilà je vous montrerai après ce qu'il y a dans les boîtes mais on s'en fout oui c'est le T20S Tank voilà il y a un petit papier avec un petit descriptif à l'intérieur d'ailleurs le T20S Tank voilà et bien très bien pourquoi pas T20S Tank ce serait le Marcel Chambier Tank ou la femme du sous-préfet Tank on n'en aurait rien à tirer qu'est-ce que j'aime bien là dedans parce que de toute façon sachez pour les gens qui me regardent un petit peu que de plus en plus je ferai des revues définitivement j'aime pas le mot revue parce qu'il y a des reviewers techniques qui font ça extrêmement bien et moi j'ai pas envie de m'emmerder j'ai pas envie de m'emmerder avec de la technique mais sachez quand même que la plupart des vidéos que je vais faire enfin que je vais continuer de faire je les ferai qu'avec que du matos qui me plaît j'ai pas envie de m'emmerder avec du matos qui me plaît pas la limite je placerai de temps en temps deux trois pastilles en disant voilà j'ai goûté ça moi je trouve que c'est de la merde mais j'ai pas envie de m'emmerder à décortiquer pendant des plombes présentation merci Pierre Marman c'est pas con présentation j'ai pas envie de m'emmerder avec du matériel qui ne me plaît pas alors premier truc qui me va bien là dedans pour le tirage indirect donc comme la clope ça le fait carrément bien regardez voilà donc là on est en mode on est en mode le plus bas possible donc comme je l'ai dit tout à l'heure on est à 13 watts et je fais du tirage indirect donc je m'en sers comme d'une clope ça va plutôt bien le goût est là et surtout je suis assez bluffé c'est de la température de la vapeur la vapeur est super chaude donc ça se rapproche quand même pas mal d'une cigarette classique puisque sur une clope Luna commence pas putain celle-là le feu au cul mais alors qu'il va falloir que j'appelle ton mari parce que c'est une catastrophe la vapeur quand même chaude ça se rapproche quand même d'une vraie clope voilà donc c'est plutôt sympa et ça marche très très bien en tirage indirect en espie indirect alors j'ai le même liquide que là-dedans donc c'est un liquide plutôt léger mais on peut allègrement imaginer que là-dedans on va se mettre du 12 du 18 voire du 20 parce que je vous rappelle qu'un des éléments clés de la sortie du tabac salut Fafa c'est quand même d'avoir un taux de nicotine assez élevé parce que si vous fumez deux paquets par jour ah oui John la vérité comment tu vas salut Eric si vous voulez à un moment donné vous sortir de la clope que vous fumez deux paquets par jour c'est pas en mettant du 3 dans un TFV8 que vous allez vous en sortir ça c'est pas un TFV8 j'en ai parlé hier voilà donc plutôt sympa si on monte un petit peu en puissance alors comment on monte en puissance ça c'est plutôt pas compliqué non plus il suffit de rester appuyé sur les deux boutons qu'il y a sur la box et claque voilà là on vient de passer en mode bleu vous voyez c'est carrément carrément simplissime et en mode bleu encore une fois on a encore deux modes salut mon bub le tonton de la vape que j'embrasse Théo salut Mathieu salut on a encore deux modes un mode bas et un mode brillant donc en mode bas on va regarder un peu au niveau vapeur ce que ça donne voilà comme disait l'ami Cortex à l'époque celle-là on voit plutôt bien sacré punchline donc là en mode intermédiaire on peut déjà attaquer éventuellement à faire de la speed direct ça marche sans problème et ça va plutôt bien et encore une fois le goût est là salut Jean-Luc l'Alsace t'attend et bien prépare des flèches d'un cas j'adore ça et du vin blanc ça va plutôt bien et encore une fois c'est pas du tout compliqué à utiliser en mode haut évidemment ça carbure un petit peu plus je vais vous faire tous les modes et ça va pas rougir un petit machin comme ça je vous refais voir pour ceux qui viennent d'arriver en termes de taille bon c'est vrai que j'ai des grosses paluches je vais vous montrer par rapport à un paquet de clopes voilà ça fait pas deux mètres de haut donc c'est plutôt cool et enfin le mode le plus puissant donc encore une fois on reste appuyé claque deux fois dessus donc là la LED elle vient de passer blanche on est en mode bas voilà ça ramène à l'intérieur vous voyez si vous écoutez le son que ça fait on sent bien que ça respire il y a de la gouache derrière alors je ne sais pas du tout la valeur de la résistance donc encore une fois le primo il s'en faut un petit peu lui ce qu'il veut c'est que ça fonctionne et éventuellement ensuite venir comment dire renouveler ses résistances pour ce modèle là et point barre et là en mode haut donc on est au maximum on est à 35 watts voilà quoi 35 watts c'est là alors 35 watts moi ce que j'aime beaucoup ce qui ce qui me bluffe particulièrement encore une fois c'est que la vapeur elle est super chaude en revanche par rapport à un Nautilus V2 au niveau du directif ça ne chauffe pas moi j'ai horreur de me carboniser la gueule quand je vape et là c'est vraiment un petit dispositif qui permet de commencer à jouer un peu avec le côté à taux box résistance et compagnie même si c'est vachement rudimentaire encore une fois c'est pas du matos pour ma potter expérimenter ça mais au moins alors je vais y venir Morgane Alato au moins c'est du matos qui permet de commencer à toucher du doigt le fait de dire j'ai une box j'ai un ato par dessus et tout alors l'atomiseur en question alors il n'y a pas de réglage d'airflow il y a deux ouvertures j'espère que vous allez les voir oui il y en a une là devant et il y en a une autre là derrière donc il y a un seul mode de tirage mais bon encore une fois quelqu'un qui débute dans la cigarette électronique qu'est-ce qui va s'emmerder qu'est-ce qui va s'emmerder avec le réglage d'airflow c'est pas du tout c'est pas du tout sa catégorie vous avez une petite notice explicative qui est hachement claire au niveau du remplissage et au niveau du remplacement de l'atom oui Bob absolument c'est top pour les primo ça gratte un petit peu l'oreille salut Michael alors le remplissage il ne faut être pas très compliqué on va le faire ensemble on dévisse le dessus il n'y a pas à se prendre la tête à dire ça fuit ça ne fuit pas il faut que je tienne machin il faut que je tienne truc et tout il y a juste à retirer ce qu'on appelle le top 4 le top 4 pardon le top 4 pour les gens qui ne connaissent pas c'est la partie qui est au dessus sur l'atomiseur on prend la bouteille de liquide qui va bien alors attention cascades voilà donc lunage je suis en train de sauver mon liquide détends-toi toc voilà il y a quand même alors ça peut être facile de vous montrer mais voilà il y a quand même une belle place autour pour passer ce type de bouteilles ou les bouteilles à aiguilles ou les bouteilles de liquide toc ça rentre sans problème ça remplit et ça prend 2ml voilà alors il y a un allumage quand je l'ai mis en route ça glougloutait un peu au départ en règle générale si ça glougloute un peu au liquide vous mettez au maxi vous tirez 2-3 bar et hop ça repart 2-3 bar et ça repart voilà c'est le slogan de merde d'aujourd'hui 2-3 bar et ça repart hop voilà pardon mon liquide est un peu fort parce que j'ai mis un peu trop de booster dans celui-là donc c'est pour ça que c'est pour ça que je tousse un brin il faut que je refasse mon mélange donc voilà Iswatt Inokin super simple alors dans la boîte qu'est-ce qu'on a alors c'est plutôt bien bronlé en fait je lui dis je ne fais pas de unboxing mais pour une fois c'est joliment c'est joliment présenté c'est assez simpliste donc la boîte qui est 5 hommes quand vous l'ouvrez voilà à quoi ça ressemble ici à gauche vous tirez sur la languette et en fait juste en face de vous vous avez aussitôt les types de réglages les correspondances en watts qu'est-ce qui se passe par rapport au lait des compagnies donc ça permet d'avoir une indication tout de suite sur le pourquoi du comment du qui du où donc ça c'est plutôt sympa il y a une résistance de rechange qui est fournie avec alors après pardon marilou oui mais ça sent ou pas qu'est-ce que t'entends par ça sent précisé donc dans la boîte il y a une résistance de rechange alors j'ignore si c'est la même mais bon voilà les petits gars de chez Artconcept ils m'ont passé un kit qui est complet j'ai pas envie de l'ouvrir pour vérifier donc je sais pas si c'est exactement la même ou si c'est un autre modèle il y a aussi un autre drip tip qui est fourni avec oui oui le liquide 100 comme toujours donc l'autre drip tip en fait c'est un drip tip d'une seule pièce voilà ben dis donc l'autofocus c'est quand tu veux merci voilà c'est un drip tip d'une seule pièce c'est à dire que celui-ci on peut le retirer toc et aller mettre un autre drip tip c'est un modèle 510 non ils me donnent rien ils me donnent rien qu'ils aient dit ça encore Charlotte non non on me donne rien quand je fais un petit retour sur un produit voilà je le fais parce que parce que j'aime bien le produit en question et parce que parce que j'essaie d'expliquer aux gens que la cigarette électronique c'est pas du tout complexe et et voilà quoi alors attends je vais te dire c'est nickel comme explication et c'est tentant ah bah écoute Nicolas si t'as envie de t'y mettre pourquoi pas donc je disais le deuxième drip tip il est en fait d'un seul morceau avec joint à l'intérieur donc pas de pas de fuite au programme vous pouvez éventuellement mettre votre drip tip 510 de plus dessus et puis ça c'est c'est vous qui le voyez on va changer de drip tip pour voir à peu près ça ressemble je trouve que l'autre drip tip qui est fait d'un seul morceau il est peut-être un peu plus conçu pour faire de la speed direct éventuellement on va lui coller ça sur la guiche toc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est monté et ça va super bien et le goût est là franchement le goût est là ouais ouais Laurence on peut mettre des longs drip tip dessus sous réserve que ce soit des drip tip avec ce qu'on appelle un drip tip 510 donc c'est un format standard de toute façon dans tous les shops on trouve des drip tip comme ça voilà salut ma cri cri je suis en train de travailler pour toi et franchement je trouve c'est un super kit et au niveau du goût je kiffe un max encore une fois même si même si j'envoie toujours la cacahuète sur la pingouin parce que j'adore cette box après il y a beaucoup d'avis différents la pingouin elle n'a pas du tout une saveur comme celle-là franchement là moi je retrouve le goût de mon liquide sans problème voilà alors à la limite ce qui va peut-être faire la différence le drip tip en un seul morceau il va chauffer un peu plus que le 510 qui est fourni avec qui est certainement un drip tip en délin non j'ai pas encore parlé de l'autonomie ma poule pour la bonne raison que j'en ai voudrement rien alors là je peux pas te dire mieux bon c'est de la petite box de toute façon tu feras pas 3 jours avec ça c'est clair peut-être Christelle qui est dans le chat elle peut te répondre au niveau de l'autonomie là j'en sais foutre dans rien parce que je m'en suis pas servi beaucoup peut-être que je vais niquer une batterie dessus quand même parce que parce que je la trouve un peu sympa donc je vais peut-être vaper dessus aujourd'hui mais voilà donc au niveau de la chaleur franchement l'eau drip tip je le trouve carrément mieux voilà celui-là permet de prendre des barres d'enfer enfin d'enfer évidemment on est loin de notre truc il permet de prendre des barres d'enfer et il chauffe pas moi je trouve ça vachement confortable d'avoir d'un côté la possibilité de comment dire d'avoir une une vapeur super chaude à la limite moi c'est quelque chose que je redécouvre un peu parce que j'aime pas alors cut marmotte je te le dis vite fait les volets ils sont fermés parce que sinon avec l'éclairage en fait ça fait un contre-jour et on voit pas ce que je fais non j'ai pas parlé du chrome power christopher parce que je l'ai pas eu dans les mains mais pourquoi pas donc petit kit pour les primo super sympa dans la petite boîte d'accessoires à côté donc évidemment il y a un sans piternel câble usb mini usb pour pour la recharge il y a je vous l'ai dit le descriptif qui va bien de la résistance alors apparemment il y a deux types de résistance des résistances à 0,8 ohm pour une plage d'utilisation entre 16 et 18 watts et des résistances à 1,5 ohm pour une plage d'utilisation entre 13 et 14 watts voilà donc ensuite il y a un autre type de coil sur le slipstream donc il y a un autre descriptif derrière donc voilà après on va trouver au format carte de crédit comme ça à l'intérieur plusieurs plusieurs documents alors il y a des voilà il y a des ça c'est la notice en fait mais bon pour moi par contre c'est complètement habitable il y a des avertissements de sécurité bon c'est super les mecs mais vous savez il y a pas mal de gens dans la vague qui ont la quarantaine lire un truc comme ça bonne chance il y a une carte de garantie il y a deux trois infos sur quoi faire de la batterie deux autocollants inotines que vous pourrez mettre sur votre frigo sur votre voiture sur votre femme enfin c'est comme vous voulez vous démerdez quoi alors le prix je vais y venir oui le prix je vais y venir ouais voilà c'est ça Christelle pour les gens qui veulent pas se prendre la tête qui veulent pas trop d'électronique qu'on n'a rien à foutre des boîtes des box qui font contrôle de température inox machin patin pouffin bref qu'on n'a rien à carrer de ce genre de conneries qui veulent juste dire bah tiens je vais me mettre à la clope électronique avec un kit complet un liquide sympa et hop on peut vaper immédiatement tout de suite au niveau du remplissage et de la mise en oeuvre moi j'ai attendu 10 minutes que ça s'invive un peu mais voilà quoi alors au niveau du prix c'est pas compliqué ça ça vaut 44 balles voilà si je me souviens bien j'ai gardé l'étiquette alors Christelle il faudra que tu refasses l'étiquette parce que je l'avais enlevée je trouvais que c'était pas sympa pour la photo 44,90€ voilà 44,90€ il y a une batterie il y a deux résistances il y a un drip tip supplémentaire il y a quelques quelques joints de rechange qui sont fournis avec le comment dire avec le kit à l'intérieur donc ça c'est plutôt cool aussi il y a tout ce qu'il faut pour rigoler entre guillemets c'est joliment présenté même si en règle générale les comment dire les les boîtes les emballages et compagnie j'en ai un peu rien à foutre mais des fois c'est sympa et il faut pas hésiter à le dire quand même donc je vais remettre tout ça là-dedans parce que sinon Christelle elle va m'engueuler je passerai peut-être à midi Christelle d'ailleurs de la renaissance celle-là je te le dis au passage au camp t'aurais plus de café alors à la limite s'il y a un truc qui me fait chier il y en a un quand même c'est pas si grave moi j'aurais bien aimé trouver dans la boîte un comment dire un Pyrex de rechange je sais pas salut Flo Flo je sais pas si le Pyrex il est remplaçable Christelle peut-être t'es au courant dans les commentaires tu peux nous le dire mais voilà s'il doit manquer quelque chose sur ce kit à mon humble avis c'est ça non Luna on fait nous pas les joueurs qui est casse-couille celle-là je te jure voilà ça fait vraiment une bonne quantité de vapeur je trouve et on n'est pas frustré et c'est encore une fois un dispositif qui permet de de pratiquer deux types de vape c'est à dire dans un premier temps le tirage le tirage indirect pour sortir de la cigarette tranquillou milou et et pas jeter tout de suite sur le tirage indirect 44 euros 90 ma piaute marmotte je l'ai dit le prix pas de pirex de prévu c'est vrai qu'ils auraient dû en mettre ouais c'est un peu chiant parce que en plus la gueule de l'atomiseur je trouve que ça ça se prête pas beaucoup à mettre un rendu de protection comme ça et du coup si ça tombe si c'est pété c'est mort donc ça c'est un peu emmerdant je sais même pas si on peut le changer parce que je me suis pas je me suis pas risqué à le paix à risquer de le casser ou ce genre de truc à le démonter mais bon voilà globalement moi j'ai j'ai vraiment un retour positif sur ce genre de matos parce que je vous dis c'est pété c'est compact c'est pas du tout complexe à utiliser voilà salut ma grande fille j'espère que tu vas bien bisous c'est pas du tout complexe à utiliser ça fonctionne du feu de dieu je peux pas donner un avis sur la durée évidemment j'en sais rien non elle a pas de dragon luna c'est sorti oui oui c'est sorti ça vient de chez ça vient de chez Artconcept là à Dunkerque ma Christelle qui est dans le chat oui il ressemble au notulis 2 je vous ai déjà dit tout à l'heure on va pas refaire tout le live à chaque fois il y en a un garif ça va être long d'en dire salut Romain mais voilà quoi bon après évidemment si vous tirez là dessus comme un bourrin à un moment donné à un moment donné vous risquiez que ça chauffe alors oui Ingrid elle a un tirage serré mais c'est pas du tout destiné à des gens comme nous c'est pas fait pour faire ça voilà c'est absolument rien à voir ça c'est ouvert de partout mais quand on met le nez dans les premiers kits et quand on veut sortir de la clope de toute façon c'est pas les faire chercher la plupart quasiment tous les fumeurs qui veulent se sortir du tabac les mecs sont paniqués parce que est-ce que je vais avoir mes sensations est-ce que je vais avoir ma nicotine est-ce que je vais avoir ci est-ce que je vais avoir ça bah ça ouais vous êtes en plein dedans les tarifs des résistances alors là aucune idée Christelle on se court combien ça vaut une résistance là dessus ça doit pas péter bien haut de toute façon vu le le type de modèle ouais mais c'est plus serré que le Nautilus bien ça les tirages serrés d'ailleurs j'ai une question pour Ingrid mais je la poserai plus tard voilà un petit coup de vat en direct hop ça fonctionne je vous refais voir pour ceux qui viennent d'arriver les changements de réglage on reste appuyé sur les deux boutons toc voilà là je viens de passer au plus petit réglage donc je vais être en 13 watts ici je rappuie dessus je suis à 16 watts voilà hop voilà pour fumer sa clope franchement ça le fait bien quoi t'es pas en shop ouais c'est ça 2,50€ 3€ ça doit pas péter bien haut c'est des petites résistances 0,8 ou 1,5€ c'est pas le bout du monde ça s'éteint par 5 clics comme la plupart des modèles voilà là c'est éteint pas de problème j'ai cru comprendre qu'il y avait un indicateur couleur aussi au niveau du switch au niveau du bouton en fonction de la couleur ça vous donne une indication sur le niveau de charge de la batterie je crois après encore une fois je le redis parce que ça c'est un truc auquel moi j'attache énormément d'importance surtout sur ce genre de modèle l'emplacement pour le câble de charge il est ici sur le côté donc encore une fois ça vous permet de poser votre clope électronique sur le bureau plutôt que de la mecs sur le côté je crois que c'est une erreur monumentale que j'avais relevé sur la JustFox Q16 que j'adore et malheureusement on peut pas la mettre de bon on est obligé de la coucher parce que la prise est dessous et quand on va pour bureau ce genre de truc c'est pas pratique je peux pas donner d'infos non plus sur des potentielles fuites bon je m'en suis servi une fois ou deux depuis hier j'ai pas vu le liquide pisser partout évidemment vous en mettez toujours un petit peu sur les doigts ça se fasse toujours un peu mais c'est pas voilà c'est pas chiant c'est pas le dégoulinage sur le bureau comme on pourrait l'imaginer quoi donc voilà le starter kit de chez Iswat le Iswat starter kit de chez Inokin une vape chaude tiède chaude 44,90€ si vous êtes dans le Nord Pas-de-Calais vous le trouverez chez Artconcept Dunkerque Rosendal et Wormuth n'hésitez pas à dire que c'est un acquis de 68 qui vous envoie vous offrirait un petit café pas un café à 1,30€ comme on a essayé de me le sous-doyer hier à Dunkerque mais ça se paiera ça oui voilà une grille d'a priori il n'y a pas de fuite et au niveau du goût ça le fait bien voilà pour le prix ça fait son goût pour le prix ça fait son boulot c'est sûr que vous n'irez pas faire un concours de nuages avec ça il faut être clair mais bon par rapport à la JustFog Q16 si on compare les deux elle a un peu plus de pêche clairement elle a un peu plus de pêche elle va être au-dessus au niveau de l'autonomie si il y a Tectronik qui me fait penser Laurent Gérard qui est une genie ouais ça crée Alex elle a un peu plus de pêche elle a un peu plus d'autonomie voilà c'est 10 balles le café tu te rends compte Luda comment je suis raquetté je suis énervé pour ces journées en plus il faut que je paye le café c'est un brasse qu'en balle non je déconne voilà si vous n'avez pas d'autres questions sur la isoate de chez Inokin très bon kit pour les primo on aurait aimé un pyrex je l'ai dit mais oui ça a l'air d'être une bonne option pour le pour le mois sans tabac effectivement non ce sont pas le plastique brûlé du tout je sais pas pourquoi tu dis ça Daniel mais justement le fait de n'avoir que 6 réglages possibles permet alors tu peux mettre n'importe quel liquide je suis pas sûr que ce soit fan de 100% VG mais pour le 100% VG de toute façon c'est quand même très particulier après du 50-50 ça passera sans problème et encore là moi je suis quasiment en 100% VG dessus j'ai pas de dry heat j'ai pas de dry heat traduisez c'est un goût brûlé quand vous tirez sur votre clope bah ouais Crystal pas de liquide glisseriné mais pourtant moi celui que j'ai dedans c'est du 100% VG non l'accu est pas démontable c'est un accu c'est un accu propriétaire en fait la box c'est la cul je vais dévisser ouais Laurence on peut en débattre deux minutes mais pour une fois le gouvernement admet que la cigarette électronique est un dispositif qui permet d'arrêter le tabac moi je pense qu'il faut qu'on se montre là dessus voilà après je suis d'accord avec toi c'est pas c'est pas un vaporisateur personnel VG pour glycérine végétale Nicolas tous les liquides sont composés de glycérine végétale de propylène glycol d'arôme de nicotine et d'un peu d'eau voilà et plus t'as glycérine végétale plus le liquide est épais donc plus c'est difficile plus en mode qu'une box en mode une box une cigarette électronique un vaporisateur personnel un bordel qui marche à l'électricité qui fait de la vapeur ouais n'importe quoi le nom franchement voilà quoi ou au bon sol interdit que je suis dans les lieux publics de toute façon moi ça fait 10 ans que j'en ai rien à brûler mais j'ai pas envie d'avoir ce débat là pas de mise à jour de box pas à ma connaissance non après tu sais il y a quand même très très peu d'électronique là dessus il n'y a pas d'écran il n'y a rien du tout c'est simplement une paille à piles oui voilà et ça va voilà c'est exactement ça voilà je vais la remonter un petit peu parce que ouais je pense qu'effectivement je vais peut-être me finir la matinée avec donc en mode bleu brillant voilà et ça chauffe pas alors ça c'est juste prodigieux ça chauffe pas je salue mon Seb comment tu vas l'atom peut être remplacé par n'importe quel autre bah écoute c'est une connectique 510 c'est une connectique 510 donc voilà maintenant il faut savoir qu'au maximum elle sortira 35 watts oui cri cri elle est jolie mais ça c'est ton côté gonzesse maintenant si on le remplace par un autre ato ouais alors j'ai qu'un tanker sous la main donc moi je veux bien on va faire le test histoire de se marrer voilà mais à mon avis il ne va pas se passer grand chose si on met dessus un ato de 25 mm ça ressemble aussitôt à rien c'est à dire qu'on se retrouve avec état de vapeur comme ça c'est parfait voilà il ne passe rigoureusement rien donc aucun intérêt et puis en plus de ça je vais bien péter le pas de vis ou péter autre chose donc voilà ouais ça tient bien dans la main ça tombe bien ça tombe bien au niveau du bouton c'est plutôt bien bronlé c'est vrai qu'il y a un arrière-goût de Juxfog Q16 ça j'en disconvient pas une seconde ah oui c'est affreux je ressemble à Bigard non c'est Bigard qui me ressemble est-ce qu'il y a d'autres couleurs cri cri est-ce qu'il y a d'autres couleurs je pense que oui en général ça se décline en pas mal de couleurs ces trucs là il n'y a rien d'indiqué sur la boîte dans ce domaine mais ouais ouais salut Alex salut Fabien Christophe il aime pas il a le droit de pas aimer donc voilà je vais pas rester de plomb non plus simplement je voulais vous faire cette petite présentation je trouve ça très très sympa résistance basse adaptée à Kouawaki 1,5 c'est bien pour les primos gros fumeurs ouais ouais c'est bien pour les primos gros fumeurs salut montre la boîte je viens d'arriver la voilà la boîte mais bon il faudra quand même reprendre à un moment donné le live du début parce que je peux pas tout refaire à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive pas d'autres couleurs pour le moment d'accord donc la couleur pour le moment c'est rouge et noir si vous aimez Jeanne Mas ça vous rappellera des souvenirs l'atom fait combien en diamètre je l'ai pas mesuré Erwan écoute à ta gauche c'est 1,25 voilà donc il fait pitié voilà il fait pitié quoi non couleur beurre c'est pas si moche voilà c'est plutôt c'est plutôt une couleur fille c'est pas c'est pas une c'est pas une couleur enfin moi ça m'irait pas du tout quoi je l'aurais bien ma mère doit arrêter de fumer mais elle croit pas que ça fonctionne super bien mais Fabien ta maman je sais pas combien elle fume je sais pas où elle en est mais ça pour démarrer c'est vraiment pas mal non je pense pas que ce soit un 22 c'est plus petit que 22 c'est plus petit que 22 ouais à mon avis c'est plus du 20 mais bon en même temps encore une fois vous savez le primo qui veut sortir de la cigarette c'est du 20 du 22 du 24 c'est du tirage serré pas serré les mecs ils ont rien à branler on met du liquide dedans ça va ça coupe l'envie de fumer c'est parfait non c'est pas du tout le même genre que la pingouin il faudra que je reprenne le live depuis le début voilà je vais vous souhaiter une excellente journée à tous merci de votre participation merci d'être passé donc comme je l'ai dit je fais maintenant des vidéos en direct comme ça sur Facebook et après je les repartage sur ma chaîne YouTube donc si vous avez envie de regarder le truc vous allez faire un tour sur la chaîne YouTube si vous voulez les commentaires vous les avez tant qu'il s'en sort oui voilà c'est ça si vous avez des commentaires si vous voulez voir les commentaires vous les voyez sur sur Face de Bouc sinon sur YouTube n'hésitez pas à poser des questions j'essaye d'être le plus disponible par rapport à ça Laurence je ne te parle plus bonne journée à tous allez vous inscrire éventuellement sur le site du mois sans tabac parce que ça y est on reconnait la cigarette électronique comme un moyen officiel d'arrêter de fumer et ça c'est juste carrément cool de sa mère de sa race la mère Agnès elle va finir par faire ce que je lui dis quand je lui dis et comme je lui dis et puis il faut que ça va bordel de merde quoi qu'il arrive vous êtes je suis nous sommes tous la résistance excellente journée à tous amusez-vous bien et ne regardez surtout pas la télévision à ciao à ciao à ciao à ciao